Bonjour à tous, certains d'entre vous se souviendront peut-être d'un article que j'ai publié il y a un petit moment concernant mon générateur de signal qui était planté et où j'avais eu l'occasion de trouver de l'aide chez sigland.eu pour simplement remettre le firmware en état. Donc comme je l'avais suggéré, autant mieux faire vivre les personnes qui vous aident quand le moment est venu. Et pour moi est venu le moment d'utiliser un nouveau multimètre. Donc je l'ai commandé forcément chez sigland.eu. Donc j'ai aussi mes multimètres que j'utilise au jour le jour, ils sont très sympas, mais bon ce ne sont pas des multimètres de workbench. Il manque un peu de précision et puis je suis toujours en train de chercher après ce qui au fil du temps m'énerve quand même beaucoup. Donc on va voir un petit peu ce multimètre reçu un instant. On va commencer par ouvrir tout ça. En tout cas ce qui est certain, c'est que c'est emballé avec son. On va commencer par ouvrir tout ça. Voilà, on va mettre ça un peu de côté aussi, parce qu'on y reviendra. Alors, comme on peut le voir, c'est très bien emballé, très bien protégé. Voilà, on retrouve un manuel. Et alors, je me suis pris un SDM 30-45, donc c'est à 4 digits et demi comme multimètre de bureau. Donc, rapport qualité-prix quand même intéressant quand on regarde certaines autres gammes. Et même entre autres, certains concurrents qui font des gammes éducatives qui coûtent plus cher que ça. Donc, bon cordon d'alimentation, on est en Europe, donc les cordons universels. Ah, chouette, des pointes de test. Oh, eh bien ça, ça c'est quelque chose que je trouve qui manque sur nos petits multimètres. C'est des pointes de test de précision. Donc, là, on a quand même des très fines pointes, mais vraiment très fines, ça c'est vraiment super. Avec une bonne protection, jusqu'à la pointe. Là où souvent, sur nos multimètres ici, on a quand même des pointes qui sont longues et quand même bien dénudées. Bon, ça fait son taf, mais bon, parfois, comme maintenant on descend au niveau du microcontrôleur, c'est pas plus mal. Waouh ! Et il y a aussi des pince-grips. Ça, c'est vraiment super. Oui, on va peut-être mettre la bonne couleur dessus. Oui, d'accord. On ne s'y perd pas. Ah oui, jusqu'à 1000 volts. Franchement super. Alors, on va sortir la bête. Avec à l'arrière une prise de terre, 2 minutes. On va assister le plastique. On va commencer par l'arrière. Donc, bah oui, l'alimentation, prise réseau quand même, ce qui est quand même pas mal du tout. Un trigger externe, 5 volts max. Fusible accessible, pas désagréable. Port USB. Donc, en fait, l'intérêt de cette machine-là, c'est qu'on peut les commander par l'intermédiaire de USB et d'un réseau. Par contre, il fait son petit poids. On sent qu'il y a une bonne régulation dedans. Donc, on retrouve en fait toutes les fonctions habituelles de mesure de courant, tension, capacitance, diode, fréquence mètre. Un petit scanner, on va regarder ça. Normalement, si je me souviens bien, il y a un petit générateur de signal, mais bon, j'ai le mien. Et les différentes entrées. Enfin, vraiment une excellente finition. Et de quoi un port USB à l'avant pour capturer des données. Alors, si on regarde les deux, on se retrouve quand même avec deux appareils qui vont l'un sur l'autre. Et alors, pourquoi je vous ramène les deux appareils ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une série de vidéos qui permettaient de réaliser des filtres audio pour réaliser des synthés. D'ailleurs, j'en parlais dans pas longtemps sur le blog, parce que moi qui déteste les ampli-hop, le filtrage et compagnie, eh bien, je me suis pris au jeu. Et donc, je me suis dit qu'une des choses qui me manquait quand même chez nous, c'était un petit tuto en français, nous permettant de détecter, enfin, de faire des tracés d'amplification, ou voire plutôt le contraire, d'atténuation des filtres passe-bas, des filtres passe-haut. Et donc, en fait, si on se retrouve avec un générateur de signal qu'on peut commander par USB, et un multimètre qu'on peut commander aussi par USB ou par réseau, eh bien, on peut arriver à dessiner ces fameux diagrammes d'atténuation et tester ses propres filtres. Et entre les deux, j'ai bien l'intention de mettre un Raspberry Pi. Donc, le Raspberry Pi, tout ce qu'il va faire, c'est contrôler une gamme de fréquences et faire les mesures de tension pour pouvoir dessiner le greffe d'atténuation. Je trouve que ça pourrait être un projet très intéressant. Donc, tout ça avec du matériel quand même relativement, enfin, relativement abordable. C'est clair que, à 400 euros, tout le monde ne le met pas dans un multimètre, mais il y a un moment où c'est nécessaire pour faire avancer les projets, parce qu'on va dans l'infiniment petit, où on a besoin d'outils de précision aussi, donc de pouvoir capturer des signaux sans toujours devoir se battre avec des fils. Donc, voilà. A tout bientôt, parce qu'on va bientôt revoir ce matériel en cours d'utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada